Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être aussi courte. Même si je suis rentrée, j'ai retrouvé mon plaid, enfin mon plaid non, mon fauteuil Ikea et mon petit pyjama piloupilou. C'est bizarre d'être revenue, d'être rentrée. J'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui est restée de l'autre côté des écrins et il y a une part de moi qui est rentrée. Et c'est décidé dans mon cœur, c'est acté, je vais déménager. Et c'est chouette, plus j'avance, plus je fais des pas et plus je me dis que la prochaine étape c'est vraiment ça. Donc je suis contente. Cette semaine a été mouvementée émotionnellement, m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. A réouvert des blessures, à soigner des choses et va me permettre de soigner des choses aussi. Oui, je suis plutôt contente, même si au moment où ça arrive, c'est jamais très confortable. Je passais des super moments, j'ai rencontré de très chouettes personnes et c'était cool, ça m'a fait du bien, ça m'a amené plein de joie. Et j'ai fait des câlins d'amour avec un chat, puisque je le répète des fois, enfin j'ai déjà répété plusieurs fois, mais Sam n'aime pas les chats, malheureusement. Et du coup je ne peux pas avoir de chat pour l'instant. Et du coup j'ai pris ma dose d'amour avec le chat à la coloc de ma meilleure amie. Parce qu'elle est hyper caline. Et ce matin elle est même venue, je dormais dans le canapé. Elle est même venue se coller contre moi. Je suis arrêtée trop chouchou. Voilà, elle savait que je partais, alors elle profitait un peu de mon énergie. Et c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que cette dernière semaine elle est passée. Enfin que j'étais dans un autre monde, c'était un peu un monde parallèle et une vie parallèle. Et il y a plein de choses qui se sont mises en place dans ma tête aussi. Et c'est chouette, je connais un peu ce que j'ai envie de faire les prochaines semaines qui arrivent pour mettre en place le déménagement. Et ce qui va arriver ensuite. Ça m'a fait énormément de bien de déconnecter aussi. J'ai allumé deux fois mon ordinateur. C'est tout. Et genre je pense que je les ai allumés, la première fois que je l'ai allumé, il est resté allumé 5 minutes. C'était pour envoyer quelque chose. Et la deuxième fois où il était allumé, je suis restée un peu plus longtemps. Parce que je regardais le bon coin, les colocs, etc. Et les locations. Mais vraiment, je suis hyper contente. D'avoir autant déconnecté. Bon, le temps n'était pas ouf ouf en milieu de semaine. Du coup, je me suis fait assaillir par un chat qui s'est mis sur mes genoux. Et qui m'a empêché de faire toute autre action que d'être là, devant un feu de cheminée, avec un chat sur les jambes. Je veux dire, c'était tellement difficile comme situation que je n'osais pas bouger. Et je me suis sentie obligée de rester assise devant ce feu, avec un chat sur les genoux. Qui faisait bien sûr des ronrons très prenants. Mais je suis plutôt contente d'avoir pu profiter autant. Enfin, autant. Pas du temps, ça c'est sûr. Mais, à quoi que, hier je suis allée faire une balade. Si, hier je suis allée faire une balade, c'était chouette. On a découvert... Enfin, on a découvert, non. On est allée marcher dans ce que Agnès, ma meilleure amie, appelle la clairière aux sorcières. Et il y avait une énergie de dingue dans cet endroit, cette partie de la forêt. Elle était trop chouette. Et ça m'a encore plus validée le fait que j'avais envie de venir vivre là. Et de me reconnecter encore plus à la nature, de cette manière-là. Et c'était, ouais, c'était bien. Ils faisaient de nouveau beau. Du coup, il y avait tous les éléments qui nous entouraient. Parce qu'il y avait une cascade pas très loin. Il y avait le soleil qui donnait le vent qui soufflait partout dans les arbres. Et une nature de fou. Les arbres parlaient entre eux, c'était hyper intéressant. Pas ce qu'ils avaient à dire, mais le fait que j'arrive à me reconnecter à cette énergie. C'était vraiment chouette. Et voilà. Et je suis plutôt heureuse de cette petite balade qu'on a fait hier. Et c'est pas fini, bien sûr. Mais là, les prochaines étapes, ça va être de vendre plein de choses. De trouver un logement, un travail. Et de déménager, bien sûr, bien évidemment. Et pendant tout ce temps, je vais profiter de Sam, qui m'a fait la fête en arrivant. Il était trop chouchou. J'étais plutôt contente de le retrouver. Même si c'est une grosse patate et qui fait 35 kilos et qui ressemble en rien à un chat. C'était quand même chouette. Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ce que j'avais envie de partager. Mais bientôt, vu comme je reviens de nouveau sur Instagram, je vais un peu nourrir mon compte de choses un peu plus professionnelles. Et du coup, revenir avec sûrement des méditations en live et peut-être des lives du haut. J'ai pas de live du haut cette semaine parce que j'ai dû annuler celui d'aujourd'hui vu comme je rentrais avec la voiture en covoiturage sur la dépanneuse. Et mon live de vendredi, c'est annulé. Mais c'est ok, en fait, ça me va. Du coup, il y en aura sûrement les prochaines semaines. Mais ça va arriver très bientôt puisque je vais devoir me remettre au boulot puisque les vacances sont finies. Voilà. J'avoue qu'il y a une part de moi qui a un peu envie et il y a une part de moi qui aimerait bien rester à ne rien faire devant un feu de cheminée avec un chat sur les genoux. Parce que Sam y prend trop de place, bien sûr. Mais ça va le faire. Ça va être chouette. Voilà. J'aime bien avoir ma tête dans ce fauteuil Ikea. Ça change. Ça faisait longtemps. Une petite semaine. Il m'aura manqué ce petit fauteuil. J'ai pu profiter de tous les canapés de la maison d'Agnès. J'ai pas de canapé chez moi à part ce siège Ikea. J'avoue, il m'a manqué un peu. En revenant dedans tout à l'heure, je me suis dit, ah, c'est mon petit fauteuil à moi. Voilà. Je l'emmènerai avec moi en déménagement. Bref. Sur ce, j'arrête de raconter des bêtises. Et plein d'amour inconditionnel. Plein de joie. Plein de sérénité. Parce que c'est ça qui est important. C'est de retrouver la sérénité et de revenir à l'équilibre à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de sa tête. Et surtout, dans ses relations. Et ce n'est pas une mince affaire. Oui, ça change du canapé. Mais les canapés sont confortables. Pas que chez Agnès. Mais oui, mon petit fauteuil à l'équilibre. Voilà. Allez, sur ce, à demain pour une prochaine vidéo. Et on se voit bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501